Bonjour à tous mes gourmands, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle recette ou plutôt partage d'une pure gourmandise. Si vous voulez faire plaisir à vos bambins pour le goûter, c'est The Gâteau a réalisé, les Outrageous Cookies de la célèbre Martha Stewart, des cookies au chocolat ultra moelleux. Alors c'est parti, pour cela, il vous faudra 230 g de chocolat noir coupé en morceaux, 125 g de farine, 60 g de beurre coupé en dés, 135 g de cassonade, une petite demi-cuillère à café de sel et une demi-cuillère à café de levure chimique, 2 gros oeufs, une cuillère à café d'extrait de vanille ou alors pour ma part, j'ai utilisé de la pâte à vanille. Et pour terminer, il vous faudra des pépites de chocolat. Vous allez commencer par faire chauffer de l'eau dans une casserole afin de faire fondre par la suite votre chocolat et votre beurre au bain-marie. Vous allez mélanger votre farine ainsi que votre sel et votre levure chimique à l'aide d'une fourchette. Vous allez placer votre chocolat dans un saladier qui peut aller au bain-marie, donc soit en inox, soit en verre. Vous allez y mettre votre beurre, vous allez le placer au-dessus de la casserole où on a fait chauffer l'eau auparavant. Puis vous allez mélanger à l'aide d'une spatule. Comme vous pouvez le voir, mon chocolat fond. Surtout ne mettez pas le feu très fort, mettez-le plutôt doux. Voilà, mon chocolat a bien fondu. Je vais le retirer du feu, même s'il reste encore des morceaux. Et je vais le faire fondre en fait en le remuant à la spatule sur mon plan de travail. Ça évitera que le chocolat ne surchauffe. Continuez bien à mélanger jusqu'à ce que tous vos morceaux de chocolat et de beurre soient bien fondus et que vous obtenez un chocolat, une préparation homogène. Une fois que votre chocolat est prêt, vous allez mettre dans la cuve de votre robot vos deux œufs ainsi que le sucre cassonade. Puis vous allez y ajouter soit la pâte de vanille comme moi ou alors une cuillère à café d'extrait de vanille. Vous allez battre le tout jusqu'à ce que votre préparation double, voire triple. Alors je vous conseille de mettre votre robot soit à vitesse 6 ou à vitesse 8. Comme vous pouvez le voir, ma préparation en fait a triplé pour ma part. Je l'ai battu environ pendant 5 bonnes minutes. Voilà, une fois que j'ai la préparation obtenue, je vais y rajouter mon chocolat, donc mon mélange chocolat-beurre. Puis je vais battre le tout pour obtenir ma préparation chocolatée, mais je ne vais pas battre à grande vitesse comme tout à l'heure, je vais battre à vitesse 4. Et surtout, il ne faut pas battre longtemps. Comme vous pouvez le voir, ma pâte chocolat est bientôt prête, je vais arrêter mon robot. Maintenant, je vais ajouter ma préparation farine, sel et levure, mais je vais le rajouter en plusieurs fois. Et à chaque fois, je vais enrober ma pâte, mais je ne vais pas la travailler, c'est vraiment très important. Enrobez bien votre préparation, mais ne la mélangez pas trop. Rajoutez la farine petit à petit. Continuez à enrober. Une fois que j'ai inséré, en fait, toute ma farine, je vais y mettre quelques pépites de chocolat, mais je ne vais pas mettre la totalité. J'ai gardé un peu pour la cuisson, pour mettre au-dessus de mes cookies. Je continue à bien enrober, mais très rapidement, environ 2-3 secondes, et c'est terminé. J'ai mis une feuille de papier cuisson sur une plaque, et j'ai mis ma pâte dans une poche à douille afin d'avoir des cookies réguliers. Je les pose. Une fois mes cookies pochés sur ma plaque, je vais y rajouter des pépites de chocolat sur le dessus. Alors, pour savoir au niveau quantité, cette quantité de pâte m'a donné 18 cookies. Une fois que j'aurai mis toutes mes pépites de chocolat sur mes cookies, je vais enfourner mes cookies dans un four préchauffé à 170 degrés pendant environ 12 minutes. Voici mes cookies à la sortie du four. Vous allez les laisser refroidir environ pendant une dizaine de minutes avant de les retirer de votre plaque. J'espère que cette recette vous a plu. Vous pouvez retrouver mes recettes sur mon blog, lesdélicesdequenza.com N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo, ainsi que de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la petite cloche afin de recevoir une notification à chaque nouvelle recette postée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.